Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder, donc comme vous voyez, un tirage un petit peu différent parce que c'est un tirage que j'ai déjà préparé vu que je voulais faire par domaine plutôt que de faire avec les oracles ou le tarot. Ce sera pour le signe des versos, que j'ai déjà tiré au sort. Verso, ascendant verso, lune en verso pour votre mois de mars. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc les domaines que je vais utiliser, je vais d'abord regarder, je vous explique le tirage. On va regarder une carte ici de l'énergie principale pour le mois de mars. Ensuite, on va regarder trois cartes du petit le normand comme énergie aussi dominante pour ce mois. Ce domaine, ce sera le domaine professionnel, activité, travail. Ici, ce sera pour le domaine financier. Et ici, tout ce qui est relationnel, familial, amical, amoureux, etc. Ensuite, je vais quand même faire un tirage sentimental avec le petit oracle de l'amour pour voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois en amour. Mais les tirages amoureux seront détaillés par la suite dans les tirages séparés, les tirages amours comme chaque mois. Et je vous prendrai un petit conseil bien-être pour ce mois de mars. Pour vous, les versos, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire comme toujours. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien pour que je puisse continuer. Il y aura peut-être demain un jour où je ne pourrai pas faire de vidéo parce que je déménage. Donc, voilà, je vais reprendre, je pense que ce sera samedi, le tirage du week-end, le tirage de la semaine. Ça se passe très très vite. D'ailleurs, je trouve, n'hésitez pas à regarder vos tirages février, amour février, tirage de cette semaine. On y va, les versos. Votre carte de ce mois. On y va, les versos, les versos, les versos, les versos, les versos, pour le mois de mars 2023, mars 2023, mars 2023, pour signes des versos, énergie principale, signes des versos, à son versos, les versos, énergie principale pour ce mois. C'est le temps de la récolte. Ah bah, quelle bonne nouvelle. Il y a eu des choses que vous avez certainement mis sur pied. J'avais vu des déceptions, mais au final, ça peut être une déception sentimentale ou familiale. Là, au niveau général, il y a une récolte. C'est-à-dire que vous avez mis certaines choses en place, certains projets qui vont porter leurs fruits ou apporter une abondance ou de l'argent. C'est le temps de la récolte. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, chers amis versos, et on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question, mais aussi pour remercier, pour vérifier, pardon, si vous êtes toujours appréciés et au bon endroit. Ok, vous êtes un travail autonome, vous allez accroisser votre tarif. Car vous êtes de plus en plus populaire, de nouveaux clients cognés à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avançons au niveau du travail. Bon, il y a une amélioration professionnelle pour vous les versos en ce mois de mars. Pour ceux qui se posaient des questions, il y a un changement, amélioration pro travail. Et on va tout de suite regarder ici. Demandez une augmentation de salaire, vous allez récolter si vous avez mis quelque chose sur pied. Posez-vous la question si vous êtes au bon poste. Alors, on a tout de suite, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Le miroir magnétique, vous attirez à vous, vous allez attirer à vous quelque chose de positif. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez dessus. Carte accusation, pourquoi elle est là ? Il y a eu peut-être une déception liée à des accusations, de la jalousie. Il y a beaucoup ce genre de problèmes dans le travail. Il y aura une renaissance. C'est peut-être la déception que j'avais vue tout à l'heure. On voit que vous attirez à vous quelque chose de positif. Il y a une renaissance. On attire avec le miroir magnétique ce qu'on a voulu, ce qu'on a rêvé. On vous dit d'accroître vos tarifs si vous êtes indépendant. On voit que vous allez récolter. qui permettra un renouveau avec la cigogne. Il y a comme un renouveau professionnel. Ça a pris du temps pour arriver à ce renouveau. Il est là au mois de mars parce qu'il y a eu quelques petites difficultés dans le passé de personnes qui vous ont accusé ou jalousé. D'accord ? Mais là, c'est très 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 bon. Le miroir magnétique, c'est l'une des meilleures cartes. J'attire à moi l'abondance, mes rêves, ce que j'ai voulu, des meilleurs tarifs. Je suis populaire. On voit que ça a pris du temps, mais il y a un renouveau à ce niveau-là. Ça arrive enfin. J'ai commencé par ce tirage et je vais regarder d'abord les cartes d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois ? Avec le petit le normand. Vous allez apprendre certaines choses avec le livre. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et que vous avez la chance ce mois-ci. Bon, vous avez des très très bonnes cartes là. Vous avez des très très bonnes cartes. On peut voir qu'on apprend certaines choses, soit peut-être pour se former, qui a permis d'arriver à... Je vois un résultat important ici pour vous au niveau professionnel, qui a pris du temps pour attirer à vous ce que vous vouliez pour un nouveau départ, où il y a la joie, ou pour un changement de lieu, ou pour vraiment un nouveau commencement, ou une récolte. Là, il y a l'arbre, les enfants, la récolte, les fleurs, les arbres, les pommes. Il y a des bonnes nouvelles ce mois-ci. C'est pour moi la récolte. Il y a la chance. C'est la récolte aussi. On verra après les autres domaines. Il faut saisir votre chance, on vous dit. Postulez aussi ailleurs. Vous êtes... Oui, vous êtes de plus en plus populaire. Accroissez vos tarifs. Remettez-vous en question, peut-être. Pour voir si vous êtes apprécié. Ou c'est un autre poste qui vous vient. Ajustez-vous au marché. Des bonnes nouvelles arrivent pour vous. Vraiment, dans ce domaine-là. La chance est là. Soit une formation pour le pro supplémentaire, soit que vous allez apprendre certaines choses. Voilà, je vais apprendre que j'ai une réussite. Et effectivement, financièrement ici, on voit qu'il y a une réussite pour vous. Le temps de récolter. C'est exactement ça. C'est la récolte. Il y a un gain financier. Les versos. Oh, ça confirme alors là. Tous en même temps. Ça confirme. De l'argent qui rentre, mes chers amis. Alors, vous allez peut-être partir en voyage avec cet argent. Cette carte nous dit, c'est que vous étiez un peu cherché. Vous ne savez pas trop. Vous regardiez de haut. Vous étiez un peu perdu. Vous ne savez pas comment avoir un peu plus d'argent. Oui, il y a vraiment un cadeau de l'univers. Cadeau de l'univers. Une réussite. Un examen. Ça, c'est la réussite financière. Ça vient comme un cadeau du ciel. C'est magnifique. On voit qu'il y aura peut-être des réunions d'équipe. On va vous accorder une augmentation de salaire. Vous allez être reconnus dans votre travail. Il y a vraiment une amélioration. Il y a la récolte. Tout simplement, la carte prioritaire est très parlante. On va augmenter votre salaire. Demander une promotion. Alors, c'est possible que certains vont partir en voyage. Ou on voit que certainement, ici, avec la carte où on nous parle de la boussole, de la longue vue, c'est qu'on a peut-être pris du temps pour se chercher, savoir comment gagner plus d'argent. Là, on voit qu'il y a un changement au niveau pro qui a pris du temps. Il y a comme un renouveau. C'est-à-dire, ce renouveau, c'est que voilà, ça n'a pas porté ses fruits maintenant au mois de mars. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Il y a la chance avec vous. Il y a de l'argent qui rentre. Donc, vraiment, bénéfice récolte qui est comme un cadeau du ciel. Très positif, ce domaine-là. On va regarder le domaine, ici, plus relationnel. On a le rêve. Voilà, il y a eu des gens qui vous ont embêté. Il y a eu dans le passé, je pense, des gens qui vous ont embêté, qui vous ont déçu. Il y a comme une notion de déception, ici. C'est ce que j'ai vu dans le tirage de la semaine. Mais, il y a un grand changement là qui se passe pour vous. Il y a un grand changement. On attire à soi ce qu'on a rêvé. On attire à soi l'argent qu'on a cherché. On attire à soi un renouveau professionnel que l'on a attendu. C'est possible que dans notre vie, on avait certains rêves qu'on a voulu accomplir. Ou, ici, on nous parle aussi du cauchemar. Ça peut être le rêve ou le cauchemar. Il y a une personne qui a été autour de vous, qui a été plus une relation de cauchemar qu'une relation d'amour. Qui peut être familiale, amicale ou professionnelle. Vous a peut-être retardé. Vous avez été gentil. Vous avez accordé votre confiance. Et puis, on vous a planté un couteau dans le dos. Mais, grâce à votre force, votre honneur, votre envie de gagner, de réussir, vous battez. Et, encore une fois, il y a la chance avec vous ce mois. Saisissez-la. Il y aura un règlement de compte. Vous allez au gain de cause. Vous allez fermer la bouche de ces personnes-là, entre guillemets. Ça ne va pas fonctionner. Ou, ça va se terminer. Parce que vous allez prendre les choses en main. Et la chance, c'est que de votre côté, il vous permettra de régler ce problème relationnel. Il y a un petit problème relationnel ici. Beaucoup de chance avec vous pour ce mois. Des très bonnes nouvelles financières. Un renouveau, un redémarrage pro. Je pense, après, une période un petit peu d'attente. Et puis, on apprend certaines choses. Vous allez apprendre. Vous accusez. Ça peut être cette relation de trahison. Ou bien, il y aura peut-être pour certains, une certaine formation à faire. Comment je vous l'ai dit ? Avec le livre, on peut se former aussi. Pour par la suite. On va regarder pour l'amour. Donc, j'ai pris le petit oracle de l'amour. L'amour, on va regarder quelques cartes. Pour ce mois. Pour ce mois de mars. Et je ferai les tirages sentimentaux par la suite. Donc, les tirages généraux. Le tirage spécial amour. Verso, pour le mois de mars. Verso Pour le mois de mars 2023. Verso Aston vers Alors, la coupe. Il y a une période d'isolement, de solitude. vers quoi on va ce mois de mars j'ai l'impression qu'il y a eu une déception je vous l'avais dit ça peut être dans la relation de couple j'avais vu une personne pas très intentionnée pas très intentionnée envers vous qui a profité un petit peu peut-être de ce que vous aviez ou qui vouloit de l'argent j'avais vu une situation comme ça vous pouvez bien sûr me mettre en commentaire si ça vous parle alors les verso mars 2023 verso mars 2023, en amour qu'est-ce qu'il se passe on voit qu'il y a eu la période d'isolement, de célibat moment déception alors vers quoi on va pour certains on change de lieu vous allez avoir des nouvelles vous allez trouver un arrangement parce que vous avez envie de vous mettre en couple on voit que vous avez envie de vous engager c'est possible que vous aviez voulu vous engager avec quelqu'un mais qui vous a fait un coup de un coup de voilà de tromperie non pas de tromperie mais vous aviez un rêve elle vous a déçu elle vous a dit oui et au final c'est tombé à l'eau parce que moi je vois que vous avez envie de vous mettre pour certains vous allez déménager en ce mois de mars ça peut être un petit peu plus tard on voit qu'il y a un changement de lieu une envie d'engagement il y a du retard par rapport à cette situation je vois vraiment que beaucoup de versos ont envie de quelque chose de stable, sérieux de s'engager, acheter un appartement si vous êtes en couple vous avez peut-être vécu une pause avec une personne parce qu'on voit la tante le temps qui passe et du retard elle a aussi eu du il y a eu comme une période de pause pour les versos je ne sais pas ce qu'il y a eu autant sentimental que pro on a des nouvelles si vous êtes en pause la personne de votre coeur avec qui vous voulez vous engager qui est toujours présente va vous donner des nouvelles c'est-à-dire soit des courriers et vous allez pouvoir discuter trouver un arrangement peut-être sur une situation qui ne jouait pas forcément avant peut-être le fait de se mettre à son compte le fait de s'engager plus sérieusement il y a aussi du retard c'est comme si il y a des choses qui auraient dû être faites plus tôt il y a une période de déprime et puis ou de défaite je vous ai dit tout de suite de déception ça peut être ce mois ça peut être le mois passé mais on nous dit que vous avez une grande envie de déménager moi je sens qu'elle a envie de déménagement de mariage vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça de la personne avec qui j'ai l'impression que vous êtes mis en pause on trouve un accord une négociation un compromis il y a eu beaucoup de retard par rapport à ça ça aurait dû être fait avant on va voir un conseil pour vous les versos à son nom versos les non versos quel conseil quel conseil pour les versos en mars 2023 conseil pour les versos en mars 2023 quel conseil pour les versos pour le mois de mars 2023 quel conseil pour vous je coupe il faut que tu nourrisses il y a un manque de confiance manque d'amour nourris ton temple intérieur donne toi de l'amour très jolie carte il y a un coeur sur son sein quelque part et aussi prendre se donner se câliner comme un maternage nourrissez votre temple intérieur pensez à vous aimer et les choses vont bouger ici en ce mois de mars chers amis versos merci de me dire comment ça résonne pour vous et mettez moi un commentaire je vous retrouverai tout bientôt au revoir au revoir Merci.